Bonjour, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'erreur en droit des contrats en tant que vice du consentement. Avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien sous ou sur la vidéo et à aller jeter un coup d'œil à notre bibliographie en description. De l'erreur en droit des contrats. L'erreur fait partie, avec le dol et la violence, des trois vice du consentement qui sont énumérés à l'article 1130 du Code civil. Vous pouvez retrouver nos vidéos sur ces sujets en cliquant sur les liens qui apparaissent ou tout simplement en description de la vidéo. L'erreur quant à elle, pour qu'elle soit un vice du consentement, doit correspondre à une erreur sur l'un des éléments essentiels du contrat. Elle peut prendre trois formes. La première est l'erreur sur les qualités essentielles du contrat, c'est-à-dire une qualité fondamentale qui a motivé la signature du contrat. La deuxième, c'est l'erreur qui porte sur les qualités essentielles de la personne d'un des co-contractants. C'est un vice du consentement permettant de demander la nullité du contrat lorsque le contrat a été conclu, intuitu, personne à elle, c'est-à-dire en considération de la personne du co-contractant. Ces deux types d'erreurs peuvent être une cause d'unilité du contrat sous deux conditions. La première est que l'erreur soit déterminante, c'est-à-dire que c'est ce qui a déterminé le consentement de l'errant. La deuxième est que l'erreur soit excusable, c'est-à-dire que malgré les diligences des co-contractants, l'erreur n'a pas pu être évitée. La troisième forme d'erreur, c'est l'erreur obstacle. Elle fait référence à un malentendu entre les parties qui ne leur a pas permis de se mettre d'accord sur le contrat. C'est une erreur d'une telle gravité qu'elle rend le consentement des parties inexistant. Ainsi, il n'est pas nécessaire de remplir les deux conditions précitées pour demander la nullité sur le fondement de l'erreur obstacle. En cas d'erreur, il est possible de demander la nullité du contrat et la nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur a été découverte. En revanche, l'erreur sur une qualité secondaire ou accessoire du contrat ainsi que l'erreur inexcusable ne peuvent fonder une cause de nullité. C'était l'erreur vise du consentement. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et un lien pour vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou partagez cette vidéo avec un ami. Je vous retrouve très vite dans le dictionnaire juridique en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !